Dans l'engagement, dans l'attitude, dans l'état d'esprit totalement. Je pense aujourd'hui de dire que j'ai beaucoup de fierté de cette équipe, de mes garçons. Alors certes on prend qu'un point mais avec une attitude comme celle-là, avec une image comme celle-là, je pense que petit à petit on continue à travailler, bien entendu, je pense qu'on en gagnera des matchs. Ça fait partie du jeu et peut-être des axes aussi de développement et de travail que l'on a aujourd'hui à mettre en place. On va travailler pour être encore plus efficace. Si ma mémoire est bonne, on marque deux essais ce soir. On a manqué de réussite un peu avec le jeu au pied, notamment sur les tirs au but en première mi-temps avec le vent. Et on échoue à quatre points. Mais dans son ensemble, paradoxalement, par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas ressenti depuis le début de la saison, c'est le match le plus abouti en termes état d'esprit. Et ça, c'est important parce que pour moi, ça veut dire beaucoup quant à la suite de la saison. À chaud, je pense encore un peu à la frustration parce que ça fait trois matchs, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter, comme il le disait, certains détails de carton jaune encore, certaines disciplines. Après encore une fois, oui, il faut insister sur… on est fier du visage qu'on a pu montrer, mais encore une fois, ça ne suffit pas et on ne peut pas se contenter de ça. Et voilà, maintenant, il ne faut pas se tromper. Il faut repartir dès lundi matin à l'entraînement, faire une grosse semaine, faire comme les dix derniers jours qu'on a pu faire, c'est-à-dire mettre énormément d'intensité dans nos entraînements et ne pas se lâcher. Il faut continuer. Oui, je pense qu'on peut l'être, mais encore une fois, nous, les joueurs, ce n'est pas le premier sentiment qui prédomine. C'est cette frustration. Troisième match, ça fait dix jours qu'on prépare, qu'on préparait Castres. Là, on avait basculé sur Toulon, donc on ne peut pas se satisfaire de ça, encore une fois. Mais il faut continuer. Il faut qu'on prenne confiance aussi, parce qu'on a été capable de faire de très bonnes choses. Ça, il faut le garder, notamment de déplacer le ballon, de mettre à mal cette équipe toulonnaise, mais ça ne suffit pas. Sur le match, c'était un sacré match. On savait qu'on allait être bien reçu par rapport au match que Toulon a fait à Toulouse. Nous, on a eu un peu de mal parce qu'on s'est préparé comme il fallait pour recevoir Castres. On a dû basculer sur ce match sans avoir joué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'était donné rendez-vous pour faire un match d'hommes. Et on va dire que ce soir, au moins, par rapport à ce qu'on avait montré depuis le début de saison, on a réussi à faire un match combattant et combatif. Donc voilà, même si, comme l'a très bien dit Arthur, parce qu'il parle bien le jeune, on ne peut pas se satisfaire de ça. Ça fait trois défaites. Ce qui est sûr, c'est que, on l'a dit dans le vestiaire, maintenant, c'est focus sur Agen et grosse semaine parce que c'est important de valider cette semaine avec le match d'Agen samedi. Donc voilà, ça va être une riche semaine en entraînement et en intensité pour se donner les moyens de faire un bon match devant nos partenaires ou certaines personnes qui pourront venir. On ne sait pas si on passera à mille ou à huis clos. Oui, c'était pas mal, mais on peut faire mieux. Donc voilà, jamais satisfaire de ce que l'on a fait. Quand on est un peu fatigué, on est un petit peu relâché. Donc voilà, il y a du boulot. La mêlée, il faut être toujours à 100% et toujours être à huit connectés. Donc on peut faire toujours mieux et ça tombe bien parce que le pack d'Agen, je pense qu'il est réputé et il va venir au GGL pour faire un gros match. Donc encore une grosse semaine qui nous attend devant. On n'a pas scouru sur nos temps forts. Pourtant, on a mis Montpellier à la faute de nombreuses fois sur la première mi-temps, en infériorité numérique notamment. Après, on avait des intentions, mais il faut prendre des points quand ils y sont. Notamment, on a une pénalité face aux poteaux parce que vu l'équipe qui avait aligné Montpellier, ils étaient venus pour jouer. Donc ils avaient dû voir notre prestation à Toulouse le week-end d'avant. Et ils avaient une équipe pour déplacer le ballon, pour mettre de la vitesse sur les extérieurs. Donc voilà. Donc après la deuxième mi-temps, pareil, on a un ou deux temps forts dans l'heure 22. On ne marque pas alors qu'on part de très loin. Et puis à la fin, on défend. Donc c'est plutôt positif parce que c'est une équipe qu'on n'avait pas battue depuis deux ans, qui nous pose énormément de problèmes. Et j'aime bien, moi, quand on gagne les matchs comme ça sur la fin à trois mètres de la ligne, voilà, même si c'est un peu stressant. Je trouve que c'est bien dans la construction d'une équipe. Vu qu'on avait manqué énormément de caractère, voire de tout, la semaine dernière à Toulouse. J'aimerais dire que là, on s'est un peu remis à niveau. C'est un match qu'on s'est rendu compliqué, en fait, au-delà de la qualité des essais qu'ont marqué Montpellier. On a eu des sorties de camp pas bonnes. On n'a pas su jouer avec le vent. On a fait du jeu au pied dans l'entrejeu et on a gavé Montpellier de ballon. D'ailleurs, on prend un essai. On ne s'est pas servi du vent. Nos coups d'envoi n'ont pas été bon, on n'a pas pu les mettre sous pression. Voilà. Après, c'est ces choses-là qu'ont fait qu'on est resté collé au score chez nous un peu, qu'on a laissé Montpellier espérer. Alors que par séquence, on les a quand même un peu matraqué plusieurs fois dans leurs 22 avec des grosses séquences et tout, mais on n'a pas scoré derrière. Donc ça prouve qu'il y a encore des choses à travailler, notamment dans la maîtrise. Après, on n'est pas à l'aise quand il faut gérer. Je pense qu'on est plus à l'aise quand on produit. Mais pour produire, il faut être en confiance et se détacher au score, chose qu'on n'a pas su faire. Alors par moments, on a des éclairs, on a des fulgurances. On arrive à produire des choses hyper intéressantes et tout. On balaye un peu tout le terrain, un coup de percussion, des passes, les trois quarts, tout ça. Mais bon, voilà, je crois qu'on est plus à l'aise quand on produit. Mais pour produire, il faut se détacher au score. Comme ça, ça donne de la confiance et on n'est pas entre deux comme on a pu être un peu sur la deuxième mi-temps. L'état d'esprit qu'on a montré les 15 dernières minutes, c'est de bonne augure pour la finale parce que déjà, on se devait de montrer un autre visage que la semaine dernière, notamment sur l'état d'esprit et l'engagement. Sans vraiment penser à la finale, on avait juste envie de voilà, de se racheter un peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, c'est tout. Après, voilà, je ne pense pas que ce soir, on avait en tête la finale. On voulait juste montrer un autre visage de nous et montrer ce qu'on est capable de mettre en termes d'état d'esprit et d'engagement. Ça fait, c'est sûr, ça fait six mois que je n'ai pas joué un match officiel. Il y a eu le confinement, il y a eu tout ça. Il y a eu la préparation qui était importante. Ça commençait à faire long. Il y a eu les matchs amicaux et je me suis blessé le dernier match. Donc, ouais, ça fait du bien d'enfin retrouver les terrains de top 14 avec le groupe. Ça fait vraiment du bien. De toute façon, quand ça ne va pas dans un match, c'est soit des initiatives individuelles, soit collectives. Baptiste, il a essayé de nous remettre un peu dans le droit chemin en prenant ses initiatives, en jouant les pénalités rapidement. Et ouais, ça nous a fait du bien. Après, peut-être qu'on aurait pu le suivre un peu plus. Je pense qu'il était un peu seul parfois sur ses initiatives, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs comme ça qui nous remettent dans l'avancée. Et c'est ce que Baptiste a fait ce soir en jouant les pénalités rapidement. De donde, lajesté s'éloignent vous soutenons. Villeneuve Une Tudée 50 O re